Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du mode à la mode. Aujourd'hui on passe sur Air Factor 2, une fois n'est pas coutume et on va vous présenter aujourd'hui un mode qui est en développement depuis de nombreuses années et qui est déjà sorti sur Air Factor 1, réalisé par l'équipe bien connue d'Apex Modding. Et bien il s'agit du mode officiel, on va dire ça comme ça, reprenant l'ensemble des voitures ayant couru en GT3 ces dernières années. Vous pourrez retrouver les livrets de disciplines et surtout d'événements comme les 24 heures de Spa, le VLN, le Blanc Pain Endurance Series, le Championnat du Monde de GT, etc. Et ici, le mode est enfin disponible pour Air Factor 2 en version 0.9.3. Et j'ai décidé de vous présenter un petit peu la liste des voitures qui composent ce mode. Elles sont au nombre de 7 pour l'instant, d'autres sont à prévoir. Le portage entre Air Factor 1 et Air Factor 2 est toujours en cours, mais jusque là, on a des voitures assez variées. On va faire dans un certain ordre le tour du propriétaire, avec chaque fois un circuit différent. Il n'y a pas d'autre but ici que de vous montrer l'état d'avancement de ce mode. Je ne vais pas vous donner un feedback parce qu'il n'est pas en version 1.0. Mais voilà, il y a des voitures qui sont bien réussies, il y en a qui sont un peu plus molles, un peu plus compliquées à piloter, etc. Elles ont tous leurs caractères bien différents, ça c'est une bonne chose. On sent qu'au niveau de la physique, Air Factor 2, une fois de plus, ne déçoit pas, c'est un des points forts de cette simulation, bien sûr. La physique et l'accumulation de données, on l'a vu plusieurs fois avec la formule Renault 3.5 lorsqu'on l'a évoqué lors des streams. Ce comportement ici, que vous preniez une Z4 GT3 ou une 458 ou encore une Corvette avec des moteurs différents, des architectures et des composites différents, ces voitures réagissent d'une manière forcément différente. Voilà, c'est beaucoup de différence. En tout cas, moi, je vais vous proposer les 7 voitures en détail avec chaque fois une partie d'un tour en caméra embarquée, en vue première personne et ensuite en vue télé pour que vous puissiez apprécier le son, le modèle 3D et le comportement de ces voitures. Vous pourrez retrouver bien sûr dans la description un lien pour télécharger ce mode qui est 100% gratuit. Et voilà, c'est un petit peu les classiques à avoir pour Air Factor 2 et je vous invite vivement à télécharger ce mode. Si vous souhaitez les circuits utilisés dans cette vidéo, la plupart sont disponibles sur le site racedepartement.com. Voilà les amis, je vous laisse profiter du son et on se retrouve en fin de vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti. 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 Et on conclut donc cette vidéo ici à Imola avec cette Porsche 997 GT3. Vous avez vu donc un tour d'horizon des 7 voitures. N'hésitez pas à me donner votre retour si vous essayez ces voitures ou tout simplement ce que vous avez pensé de cette petite présentation. C'est parti. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bon amusement en piste les amis. Salut !